Bonjour, nouvelle vidéo pour les élèves de 1ère SPEMAT, un exercice très classique où il faudra déterminer les coordonnées des points d'intersection de deux paraboles. Sur la figure ci compte, on a tracé deux paraboles, P1 et P2, d'équations respectives, y égale 2x² plus x moins 11 et y est égal à x² moins x moins 8. La question est la suivante, donc, quelles sont les coordonnées des points d'intersection A et B de ces deux courbes ? Je vous laisse le soin maintenant d'appuyer sur pause afin que vous ayez le temps de bien poser le problème et de voir quelles sont les notions qui rentrent en jeu ici pour résoudre ce petit problème. Passons à la correction de ce petit exercice, il y a bien sûr plusieurs méthodes, notamment la méthode par essai qui consiste tout simplement à faire des essais sur les valeurs de x. En choisissant par exemple x égale 3, on va regarder si un point d'abscisse 3 appartient à la fois à P1 et à P2. Et si un point d'abscisse 3 appartient à P1, c'est qu'en fait son ordonnée est donnée par cette égalité-là. Autrement dit, on a y qui est égal à 2 multiplié par 3² plus 3 moins 11. Autrement dit, j'ai remplacé x ici par la valeur 3 et je vais faire le calcul. J'obtiens donc ici 2 fois 9 qui donne 18. 18 plus 3 moins 11, ça fait 21, 21 moins 11, et bien je trouve tout simplement 10. Donc le point d'abscisse 3 qui appartient à P1 a pour ordonnée 10. Et maintenant je vais faire la même chose, si je prends un point d'abscisse 3 et qui appartient à la parabole P2, et bien est-ce qu'il a forcément donc pour ordonnée 10, auquel cas ce sera un point d'intersection. Et donc ici ça fait y qui va être égal à 3² moins 3 moins 8, qui va donner donc 9. 9 moins 11, bon ben on trouve moins 2, ben c'est perdu. Autrement dit, le point d'intersection ici B, qui a forcément ici une abscisse positive, et bien son abscisse c'est pas 3 puisqu'en fait on n'obtient pas la même ordonnée. Et donc cette méthode par essai peut prendre un peu de temps, même si ici je me suis arrangé un peu avec les valeurs et surtout avec les équations des paraboles, les coordonnées des points A et B ne sont pas très compliquées, mais la méthode que je propose ici dans la correction de cet exercice, c'est bien sûr une méthode qu'on va pouvoir appliquer à d'autres exercices. Et donc plutôt que de faire des essais, on va tout simplement poser dans un premier temps, XM et YM, les coordonnées d'un point M appartenant à la fois à P1 et à P2. Puisque ce point appartient donc aux deux paraboles, les coordonnées de ce point M vérifient donc les deux équations. Autrement dit, d'une part, l'ordonnée du point M est égale à deux fois l'abscisse du point M au carré plus l'abscisse du point M moins 11, puisqu'encore une fois, ce point M appartient à la parabole P1. Mais ce point M appartient aussi à la parabole P2, donc on a aussi YM qui est égale à XM au carré moins XM moins 8. Et donc notre problème en fait revient tout simplement à résoudre un système de deux équations à deux inconnues où les inconnues sont l'abscisse et l'ordonnée de ce point M. Pour résoudre un système de deux équations à deux inconnues, il faut avoir en tête que dans un premier temps, il faut essayer de faire disparaître quelque part une inconnue. Et ici, vraiment, ce n'est pas très compliqué, parce que d'une part, YM est égale à ça, et d'autre part, YM est égale à ça. D'où l'idée d'écrire que 2XM au carré plus XM moins 11 est égale donc à XM au carré moins XM moins le nombre 8. Et ainsi, en fait, en écrivant que le membre de droite ici de la première équation est forcément égal au membre de droite de la deuxième équation, j'obtiens une équation d'inconnue XM et uniquement XM. En fait, ça va être une équation bientôt du second degré. C'est une équation du second degré, puisqu'il y a XM au carré comme seul inconnu. Et je n'oublie pas de conserver donc une deuxième équation afin de pouvoir déterminer YM une fois qu'on aura calculé XM. Et donc, dans un premier temps, on va devoir résoudre cette équation. Alors bien sûr, ici, j'ai laissé tomber les petites m en écrivant simplement X au lieu de XM. Mais dans ma tête, bien sûr, c'est bien clair. Les solutions que je vais trouver correspondent donc à la valeur de XM, autrement dit à l'abscisse du point M. Pour résoudre une telle équation, bien sûr, le bon réflexe, c'est de faire en sorte qu'il y ait 0 à droite du signe égal. Et donc, j'obtiens cette première ligne de calcul. Ensuite, je vais regrouper les X au carré. Donc, ça va faire X au carré, 2X au carré moins X au carré. X plus X, j'obtiens 2X. Et moins 11 plus 8, ça fait moins 3, égale 0. Donc voilà, j'ai mon équation qui est une équation assez simple. C'est X au carré plus 2X moins 3 égale 0. Alors, c'est une équation du second degré. Donc, on peut avoir le réflexe d'utiliser le discriminant. Mais on peut aussi utiliser une autre propriété à condition de remarquer dans un premier temps qu'il y a ici une solution évidente. En effet, j'ai 1 au carré plus 2 multiplié par 1, moins 3, qui donne bien 0. Autrement dit, 1 est une racine de l'expression X au carré plus 2X moins 3, ou encore une solution de cette équation. X au carré plus 2X moins 3 égale 0. Et ensuite, en me rappelant d'une propriété du cours qui dit que la somme des racines est égale à moins B sur A, ou encore que le produit des racines est égal à C sur A, ou bien sûr A, B et C sont des coefficients 1, 2 et moins 3 de l'expression AX au carré plus BX plus C. Moi, j'ai plutôt donc utilisé cette deuxième partie de la propriété, donc X1 multiplié par X2 est égal à C sur A. Donc, X1, c'est ma première racine, donc c'est le nombre 1. Je vais multiplier par la racine que je note X2, donc je ne connais pas encore la valeur, mais je sais que le produit est égal à C sur A. C, c'est moins 3. Et A, c'est tout simplement le nombre 1. Assez vite, on voit que X2 est égal à moins 3. Autrement dit, les deux solutions de cette équation, X au carré plus 2X moins 3 est égal à 0, sont les nombres 1 et moins 3. Donc, vous avez peut-être trouvé ces deux valeurs en passant par le discriminant, ce n'est pas très grave. C'est simplement qu'ici, on pouvait aller un peu plus vite en utilisant une racine évidente et la propriété sur les racines. Mais ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est qu'en fait ici, on a deux possibilités, ou plutôt deux valeurs possibles pour le nombre X. Et donc, notre système de départ va se réécrire de la manière suivante. Soit dans un premier temps, XM est égal à 1, donc M a pour abscisse 1. Et alors, son ordonnée, je vais pouvoir la calculer avec cette expression-là, en remplaçant XM par 1. Donc, j'ai 1 au carré moins 1 moins 8. Et donc, assez rapidement, on va obtenir que dans ce cas-là, l'ordonnée, donc 1 au carré moins 1, ça fait 0. Donc, l'ordonnée, ça va être moins 8. Mais attention, ce n'est qu'une possibilité. Et d'ailleurs, graphiquement, on voit que ça correspond au coordonné du point B, puisque B a bien une abscisse positive et une ordonnée négative. Et l'autre possibilité, c'est que l'abscisse du point M soit égale à moins 3. Et dans ces cas-là, donc, l'ordonnée de ce point M va se calculer de la manière suivante. Donc, on a moins 3, le tout au carré, attention, pas d'erreur, moins 3, moins 8. Et donc, ça va donner YM qui est égale à 9 plus 3, moins 8. Donc, ça fait 12, moins 8. Et je trouve donc YM est égale à 4. On en conclut donc que le point A a pour coordonnées, donc, moins 3, 4. On vérifie au passage d'ailleurs que l'abscisse est bien négative et l'ordonnée est bien positive. et on a que le point B a pour coordonnées 1, moins 8. Donc, vous voyez bien que les coordonnées du point B, notamment, sont assez simples. Et bien sûr, tout à l'heure, si on avait fait une méthode par essai, on aurait peut-être pu finir par trouver les coordonnées de ce point B avec pour abscisse 1 et pour ordonnées qu'on aurait découvert à travers un calcul, moins 8. Mais attention, ça, ça vient simplement du fait que j'ai choisi des équations de paraboles assez simples. Si je mets des coefficients un peu plus compliqués, forcément, la méthode par essai sera mise en échec, alors que la méthode qu'on a vue dans cette petite vidéo, qui consiste tout simplement à écrire un système de deux équations à deux inconnu, elle, elle fonctionnera toujours. Et c'est donc cette méthode-là qu'il faut retenir, une méthode qui, ici, passe par la résolution d'une équation du second degré.